Nous pensons que c'est quelque chose qui est très très bon et nous encourageons et nous pensons qu'il va faire encore mieux dans le mandat de l'État. Ce n'est pas du déjà vu du déjà ? Toujours, quand on peut inventer la peau, la loi existe toujours, de temps en temps, on revient à une manière constante. Je ne veux pas le moment important. Silence. Je ne veux pas le moment important. C'est la question du chef de l'État au Congolais, vous voulez repartir à zéro ou vous voulez pérenniser les bilans que nous n'avons jamais connue depuis que le Congo est le Congo pendant 5 ans d'exercice, sur lequel le désat était le désat des problèmes. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, tout à fait. Il n'est pas un magicien. C'est un mandat, il vient avec sa touche, mais le gros c'est la population. Bientôt on va à leurs élections, qui vont élire. C'est la population qui va élire ses dirigeants. C'est à nous de nous prendre en main. Alors fidèles téléspectateurs de Congo Uni, nous sommes au Palais du Peuple, où le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, va s'adresser à l'État de l'État de l'État. C'est à la nation en présence de deux présidents de chambre haute ainsi que celui de chambre basse du Parlement. Alors fidèles téléspectateurs, on va aller avoir des réactions, des réactions de congolais qui ont participé à cet événement. Il faut quand même les dire comme ça. Ou le président de la République. C'est à l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. La règle existe toujours. De temps à temps, on revient et on améliore toujours ce qu'il y a été. Et quand il a parlé de la presse, il a pris 10 mètres pour parler, rien qu'être de la presse. Vous pensez-vous que la presse a réellement joué son rôle à tant qu'elle ? Je pense qu'en tant qu'un acteur de la presse, nous pensons qu'il y a eu vraiment une indépendance de ce que vous avez fait. Il n'y a pas eu assez de journalistes qui ont été incarcérés comme c'était dans le passé. Nous pensons qu'il y a eu une évolution positive quand même dans ce qui concerne la presse dans notre pays. En Ningala, s'il vous plaît. En Ningala, même contexte. En Ningala. Votre impression par rapport à ce que vous avez dit ? En tant que discours, nous avons dit que la libération est salée, la réalité est où vivre. Et puis, la guerre est dans les mains et nous empêchons pour réaliser la violence. Nous pensons que la base est en train, nous avons été posé et nous permettons que dans l'avenir, nous établons la presse. Parce qu'il y a toujours la continuité. Il y a des gens qui ont été conseillés à la presse. Il y a des journalistes qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais vous devez savoir que l'événagement a toujours été parfait. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Mais à rassurer, il y a des dates prévues à l'élection. Oui, à l'obélier. Mais toujours, tout le cas, on sait que c'est le 20. D'accord. Quelle question par rapport à tout ce que vous avez dit ? C'est la question du chef de l'État au Congolais. Vous voulez repartir à zéro ? Ou vous voulez pérenniser les bilans que nous n'avons jamais connus depuis que le Congo est Congo pendant 5 ans d'exercice, sur lesquels le désat était le désat des problèmes ? Vous avez vu le discours, l'état des liés, les réalisations et les propositions pour le futur. Je demande aux Congolais d'être Congolais, de prendre rendez-vous avec l'histoire et de redonner le deuxième mandat au président de la République et chef de l'État. J'ai cité Félix-Antoine Tisséquet de Tchilom. C'est le plus important. Parce que le bilan nous dépasse même nous-mêmes qui l'avons réalisé. Et je crois que les Congolais ne sont pas distraints. Ils vont comprendre la prophétie. Ils ne vont pas accepter de repartir à zéro. Ils vont lui confier le deuxième mandat. Et nous serons au-delà de ce que nous avons fait dans le premier mandat. Alors par rapport à la presse, tout ce qu'il a dit par rapport à la presse ? La presse n'a jamais été musulée sous Tisséquet. Au contraire, elle n'a jamais été chantée et promis comme maintenant. Et nous pensons que nous allons encore renforcer. Et la presse congolais sera le modèle de presse que le Congo n'a jamais connue. C'est notre destin humain. C'est-à-dire que nous attendions un homme. Il est là que nous ne pouvons plus le rater. Nous approprier les réalisations. Les pérenniser. Créer la conscience historique et humaine. La morale du développement. Et c'est fini. C'est ça, prendre le destin à main. Comprendre, soutenir le leader. Les réalisations. Et aller de l'avant avec le deuxième mandat. D'accord, merci. Le chef a fait un discours bilan. Il a montré que c'est un homme de cœur. Il est venu pour travailler et sauver le pays. Et sauver le Congo ainsi que les Congolais. C'est un discours. Tout celui qui a participé, qui l'a suivi. Je crois qu'il sort avec la joie. Parce que ce n'est pas un secret pour chacun. Il a fait deux ans. Il n'avait pas une décision à prendre. Mais quand il a eu le temps de se réorganiser. Vous voyez qu'aujourd'hui, dans peu de temps, il a réalisé beaucoup de choses. Il y a même ceux qui n'ont pas cité. Il y a la route Elenguesa. Cette route était impraticable durant toutes ces années. Mais dans peu de temps, aujourd'hui, nous passons là-bas avec joie. Alors, c'est un discours bilan. Un discours bilan. Il a montré qu'il a le cœur. C'est raison pour laquelle... Parce que pour nous, les autorités traditionnelles, c'est lui qui est notre ticket gagnant. L'homme selon le cœur des Congolais. Nous sommes derrière lui et nous allons l'accompagner sans relâche. Merci beaucoup. Votre question. Oui. D'abord, nous saluons le chef de l'État pour un discours bilan. Un bilan chiffré. Et un bilan sur les réalisations. Le chef a cité mot en mot ce qu'il a réalisé. Là où il a trouvé la République démocratique du Congo. Et là où il a amené aujourd'hui le Congo. Et donc, nous pouvons nous dire, c'est un chef de l'État qui lance les travaux et il s'est surveillé, il s'est contrôlé ses chantiers. C'est un chef de l'État qui est en train de faire voir aux Congolais que nous sommes arrivés quelque part. Nous devrions consolider au lieu de retourner encore à la case du départ, comme il l'a dit. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas en parler en ce qui concerne l'enseignant. L'enseignant congolais qui toussait 158 000, quelque chose de francs congolais, mais il est aujourd'hui à 4,5 et 8. Ça, c'est un bilan du président de la République, Félix-Antoine Choulombouti. C'est ce qu'elle dit. La gratuité de la maternité, n'en parlons pas. Nous habitons la ville-province de Kinshasa. Les routes, le chef les a énumérées. Même les routes aujourd'hui en construction dans les provinces, les routes finies dans différentes provinces de la République démocratique du Congo. Le chef a énuméré mot à mot. Et nous espérons qu'un deuxième mandat, c'est rassurer, c'est sans débat. Je l'ai conseillé plusieurs fois aux opposants. Ceux qui ont jeté leur argent, c'est le temps de retirer et de venir. C'est lié derrière Félix-Antoine Choulombouti, c'est qu'elle dit, pour construire un Congo fort, un Congo uni et un Congo prospère. Un Congo basé sur le réalisme. Aujourd'hui avec Félix-Antoine Choulombouti, c'est qu'elle dit. Et prochainement, nous sommes très ouverts à vos journalistes. Merci beaucoup. D'abord, merci pour la question. Je crois que le discours du chef de l'État a retracé son action pendant les cinq ans. Et nous avons vu beaucoup d'actions par rapport à ces petits temps. Alors, comme il a si bien dit à la fin, est-ce que nous voulons soit continuer ou soit encore recommencer ? Mais je pense que tout le monde, parce qu'il y avait les représentants du peuple, ont accepté de continuer. Alors, je lui remercie parce que l'Iran, ces cinq ans, il a touché tous les secteurs de la vie nationale. Et je pense que le plus fort, comme nous l'avons constaté tous, c'est l'éducation avec la gratuité de l'enseignement. Et aussi avec le projet 155 Territoires où chaque territoire, on a maintenant un centre de santé, on a une école, on a maintenant accès à l'eau et à l'électricité. Si bien, ce n'est pas encore total, mais c'est déjà le début. Alors, moi, je crois que tous les Congolais, parce que nous irons bientôt aux élections, doivent accompagner les chefs de l'État à lui octroyer encore ce deuxième mandat. Et je pense que le Congo va maintenant reprendre son élan. Et aussi, peut-être, dans peu de temps, on va parler d'un Congo émergent avec Félix Tshiseken. Le discours d'aujourd'hui est réputé être un discours bilan sur l'État de la nation. Et l'article 76 de notre Constitution demande au président de la République de revenir chaque année pour arriver à expliquer ce qu'il a pu faire pendant une année de son mandat. Son mandat, d'abord, est de cinq ans. Mais chaque année, pendant son mandat des cinq ans, de venir expliquer à la population ce qu'il a pu faire. Mais heureusement, aujourd'hui, c'est la fin d'un quinquennat. Le président de la République a transformé son discours sur l'État de la nation pour un discours bilan. Et vous avez suivi également, vous avez suivi avec moi, que le président de la République a brossé le bilan de la nation de son cinq ans sur tous les aspects de la vie politique de notre pays. En commençant par l'aspect sécuritaire, sanitaire, social, éducationnel. Et donc, ce que je peux dire en ce net moment, les sentiments que j'ai, c'est les sentiments de joie. Le président de la République a fait montre ce qu'il a pu faire, dans quelles conditions il avait pris notre pays et comment est-ce qu'il les a ramenés aujourd'hui en 2023. Donc, nous lui disons merci. Et par ricochet, j'aimerais rappeler à notre population congolaise que ce que le président de la République vient de dire, il faudra faire un pas devant pour 2023. Le 20 décembre, c'est déjà les élections. 2023, le 20 décembre, c'est déjà les élections. Il ne faudrait pas qu'on fasse un pas en arrière. Il faudrait qu'on aille de l'avant. Tout ce que lui a brossé, la gratuité de l'éducation, la gratuité de la maternité, la construction des infrastructures qui ont été réalisées. Donc, il faudrait qu'on fasse un pas devant. La levée du régime de notification pour les achats des armes. Cette histoire ne se répétera plus jamais puisque nous avons à la tête de notre pays un monsieur qu'on appelle Félix Antoine Tshiseké de Tulum. Et ça, c'est quelque chose qui montre et qui démontre noir sur blanc que la République démocratique du Congo ne sera plus classée dans les oubliettes et que nous allons désormais de l'avant. Donc, c'est à moi de vous remercier. Je viendrai à ton émission, comme tu l'as dit, désormais. Je ne zapperai plus tes appels. Merci beaucoup. Alors, on aimerait avoir juste des impressions par rapport à ce qu'a dit le chef de l'État aujourd'hui. Vous savez que le chef de l'État a fait preuve de beaucoup de choses que les Congolais attendaient. Vous savez que le chef de l'État nous a donné des pistes de solutions. Il nous dit de choisir. Mais moi, j'ai choisi Fatih Bétan. Pourquoi ? Parce que, un, beaucoup de gens ne pensaient pas que le Congo pourrait émerger. Comme on est en train de les voir, le Congo est en train d'émerger avec le président Félix Seguet. Deux, le Congo, sur le plan international, n'avait pas une forte diplomatie. Donc, la diplomatie avant, c'était faible. Il y avait d'autres puissances internationales qui décidaient à la place de la RDC. Et avec le président Félix Seguet dit, aujourd'hui, concernant la RDC, il n'y a rien qui se passe sans que les Congolais, sans que le président de la République puisse être au courant et décider. Parce qu'on a donné le pouvoir et il mérite d'avoir le deuxième mandat. Alors, pourquoi ? Parce qu'il a pris aussi la parité. Il tient et il vigarise la parité. Avant, la parité n'avait pas de la place d'un autre pays, d'une autorité à croire que si le président de la République a un deuxième mandat, nous croyons que le Congo va émerger parce que nous sommes témoins de voir comment est-ce que, que ce soit au niveau du gouvernement, du premier gouvernement. Ce sont des critiques qui sont vraies parce que nous sommes témoins de l'histoire et nous devons réécrire l'histoire avec le président Félix. Avant, vous avez vu, le parlement ne marchait pas. Il y a eu des coques à jambes. Mais dès que le président a eu la majorité parlementaire, les choses ont changé. Et il nous a ramenés sur la ligne. Parce qu'il y avait eu des prévues galeuses, excusez-moi les termes, si ça peut vexer certaines personnes. Mais ce que j'ai dit est vrai. Le chef de l'État a fait en disant à la mauvaise ? Vous voyez, j'ai été victime même de menaces de mort. Si vous allez, quand j'étais journaliste, parce que maintenant je suis candidat à l'IMBA. Je suis parmi les meilleurs éditorialistes politiques de l'Afrique, de la RDC, de la planète. Ce n'est pas quelque chose à cacher. Parce que même si vous allez aux annales des systèmes de protection des nationalités, vous allez voir, il y a mon nom. J'avais eu beaucoup de menaces. Mais je dis comment on travaillait dans des conditions où on donnait même l'exemple de prendre de gauche à droite, de mener des enquêtes. On était déjà menacés. Maintenant, les juridiques ne sont pas menacés. Les juridiques sont en train de travailler. Ils sont en train de faire des critiques. Ils travaillent. Il y a la liberté d'expression, il y a la liberté. Mais pas aller au-delà des diffamations. Comme certaines personnes confondent la diffamation et la liberté. Quand vous diffamez, là il y a infraction. C'est pourquoi même, vous voyez, il est important que des journalistes puissent avoir aussi des notions des droits et des systèmes de protection. Vous voyez, parce que tout se passe ici. La loi, la proposition des lois, ça se passe d'abord au Parlement, là où il y a un congrès aujourd'hui. Et quand quelque chose est devenu déjà une loi, donc ça a des normes. Donc, dans une loi, il y a des infractions. Dans une loi, il y a aussi des preuves qui pourraient dire qu'il n'y a pas d'infraction. Vous voyez ? Alors, là, concernant les journalistes, en tout cas, il y a aussi un problème. Les journalistes congolens ne sont pas des faibles. Ils ne sont pas des faiblards. Ils ne sont pas aussi... Ils ne sont pas, je peux dire quoi ? Outillés. Et puis, on ne donne pas des moyens aux journalistes. Il faut donner des moyens aux journalistes. Des conditions, des conditions. Que nous, on avait la chance de travailler avant. Aujourd'hui, je dis aussi merci au ministre Mouyaya. Il travaille bien. Il travaille bien. Et puis, il laisse sa porte ouverte aux journalistes. Mais malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps d'aller le voir depuis qu'il est là. Mais j'ai beaucoup de témoignages. Et donc, c'est un ministre qui fait la promotion de tous les journalistes. Il y a même des journalistes seigneurs comme moi qui sont à l'extérieur. Quand le ministre est à l'extérieur, il a toujours eu le temps. Même des vieilles qui sont déjà des pelétons dans les médias. Vraiment, chapeau bas à Mouyaya. En tout cas, je ne sais pas s'il y a une autre question. Je peux répondre. Merci beaucoup. Mais vous n'avez pas posé la question sur la justice. La justice congolaise aussi... Moi, c'est Patrick Ngdang Alethea. Oui, la justice congolaise aussi est indépendante. Vous voyez, maintenant là, il n'y a pas un général devant la justice. Il n'y a pas... Un et un, il y a un droit. Si vous allez avec votre dossier, vous vous plaignez devant le juge. Le juge est en train de faire ce qui dit la loi. Il est en train de rendre ce qui est dans la loi. Donc, merci. Ce sont des innovations qu'on ne peut jamais dire ça. Et je dénonce aussi des violences qui se passent à l'Est et surtout avec Sanganie. En tout cas, puis je dénonce tout ce qui est prohibé et les gens pourraient dire n'importe quoi. Antoine, merci beaucoup. Merci. Alors, on aimerait avoir votre impression. Si vous parlez en Nidala, ça va vous aider beaucoup pour que toute la population, quand même. Bon, je vais mélanger. D'accord. Merci beaucoup d'abord pour cette considération et l'opportunité que vous m'accordez, notamment sur les discours du chef de l'État. Bon, je pense que le chef de l'État a parlé de la situation nationale de la République. C'est vrai que moi, j'ai retenu en tant que patriote. C'est quand il a dit que nous devons conserver les acquis, c'est-à-dire ce que nous avons aujourd'hui, ce que la République procède aujourd'hui. C'est notamment la population, la République dans le Congo, nos richesses, tout ce que nous avons. Et regarder l'avenir du pays, nous tous ensemble. Quelles se soient leurs positions, quelles se soient... ... ... Bonjour Maman. Bonjour Maman. Bonjour Maman. D'accord. Je vous rappelle que le chef de l'État et de l'État est ce que l'on m'a fait pour que l'on ait, ... ... C'est-à-dire que l'on a fait pour prendre le pays, ... ... Je n'ai pas pu faire des Jumpers. Je n'ai pas touché les governingcase du Grand Saint-Jean. Je n'ai pas touché les experts de PV – ce Lapis est NBA. Je n'ai pas touché la Donneau Bay d'Aida etîtier de la Station continuée. Parmi les arrachersobes ne sa Players. La solidarité de la Bretagne. C'estありがとう ! Il avant". Il campait lui avec lui. Bonjour ! Bonjour Monsieur ! On se dit que le peuple Congolais, est-ce que le discours transimé? Merci beaucoup monsieur le journaliste, mais on ne moque à un discours positif par la population Congolais en général. On est vivés à l' undergo, donc on ne moque à un discours positif et en 2000 ans, presque 2000 ans, alors, sans plus college pour arriver là, grâce aux protection des affaires. Les responsabilités ne se trouvent plus que les enseignants, et avec les stabilités économiques. C'est ce que j'ai fait pour la vie de l'économie de l'économie de l'économie. Le peuple est d'abord, le peuple est d'abord. 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 Le peuple est d'abord, le peuple est d'abord.